salut à tous les liens dites moi cette image vous dit-elle quelque chose non et bien c'est normal nous avons une fuite de rétro studio l'équipe d'ailleurs metroid prime ou encore donkey kong tropical freeze ou encore mario kart 7 cette fuite c'est cette image provenant d'un jeu zelda sur lequel le studio travaillait mais qui fut annulé encore une fois on se souvient des leaks d'un jeu sur chèque qui était aussi développé par rétro studio j'en ai fait une vidéo si vous ne l'avez pas vu vous pouvez aller la regarder donc je disais rétro studio avait bossé sur un jeu zelda basé sur chèque mais fut abandonné qui racontait l'histoire après la défaite de link face à ganon dans ocarina of time le jeu n'a pas vu le jour mais des idées fut gardée pour les prochains développements des zelda et bien cette fois ci rétro studio travaillé sur un zelda rpg tour par tour racontant l'histoire de trois héros un gouron un piaf et un zora voulant sauver link qui a été capturé et vaincu par ganon les trois héros arrivèrent 100 ans après la défaite de link pour le sauver l'idée d'un link vieux était prévu qui tenait une boutique le jeu était nommé hero of hérul et c'est tout ce que nous savons malheureusement le projet fut stoppé car nintendo trouvait l'univers bien trop éloigné des zelda que nous connaissons le zora aurait dû avoir eu le rôle du mage le piaf de l'archi et le goron du guerrier on aurait sûrement débloqué des personnages au cours de l'aventure je suppose afin d'agrandir notre équipe est ce que l'idée vous aurez plu de voir un z1 rpg tour par tour avec ce type de scénario si l'idée n'a pas été approuvée par nintendo je suppose que le projet ne devait pas être bien intéressant non plus sachant comment nintendo préserve ses licences dites moi ça en commentaire j'avais envie de vous faire part de cette petite annonce et de voir vos avis en fait là dessus je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ce sort fait bien sur les internets et peace